Salut, ça va ? C'est Jack-Jack, il joue au Black Jack, il boit du Jack, et il écoute du Black, et il est au Jack-Jack, Jack ! Et salut tout le monde, c'est Julien de Metalife. Aujourd'hui, je vous emmène au Jack-Jack de Lyon pour une soirée de folle au programme Ice Room, Dead Kiwis et Black Bomba. Durant cette soirée, j'ai eu la chance d'avoir Ice Room ou encore Foon de Black Bomba en entretien. Bref, une soirée qui s'annonce folle, avec une bonne énergie, de la bière et des gens bizarres. Du coup, je suis avec les gars de Ice Room pour l'événement avec Dead Kiwis et Black Bomba. Salut ! Alors, si vous pouvez présenter Ice Room en quelques mots ? Oh, faites la musique, quoi. C'est mes résumés. Non, en plus, ça en gros, c'est du rock français, en trio, assez énergique. D'accord, on s'est formés vers fin 2014, début 2015, mais sérieusement, c'est mis sur 2016, 2017, à des fois. Donc pourquoi Ice Room ? Parce qu'on s'est gelé la couenne lors de la première répétition. J'ai eu peur. Voilà. On va dire que le nom rappelle surtout la première répétition quand on s'est rencontrés tous les trois et qui n'étaient pas du tout isolés. Donc les pièces étaient glacées, d'où Ice Room ? Donc là, ce soir, c'est avec Black Bomba et Dead Kiwis pour Jack Jack. Comment vous rendez-vous cette date ? Plutôt bien. En tout cas, perso, je peux peut-être un peu stretcher les autres. Non, non, on est plutôt très contents. On a hâte de jouer aussi. Hâte de faire du bruit. Hâte de montrer ce qu'on est capable de faire. Ça fait plaisir, avec tout le travail qu'on fait, on arrive à faire des dates aussi belles. Avec le Jack Jack, justement, qu'est-ce qui s'est passé avec Ice Room et le Jack Jack ? En gros, à travers le Jack Jack, il y a un dispositif d'accompagnement. Ça s'appelle le Jack XLR, où on a accompagné entre autres aussi avec Fleur Soubitume et Bleu Nuit. Voilà, qui sont des projets plus soft que nous. On va dire ça comme ça. Et voilà, on a eu divers ateliers, des résidences. C'est un gros accompagnement autour d'un an pour faire évoluer le projet de manière plus professionnelle et une meilleure présence scénique. D'accord. Donc on précise, on s'était vu pour le concert du FestiRock Metal 42. Là, on avait réalisé l'interview. Qu'est-ce qui a changé depuis ? On est moins bourré. C'est un bon point, déjà. Encore plus de cohésion de groupe, plus de travail. On assume plus notre côté rock, qui avant, on cherchait un peu au niveau du style. Et notre approche, là, clairement, du rock français, on n'est pas du metal, du punk ou autre. Il y a divers influence. Il y a un peu tout, du coup, on regroupe ça sous rock. Donc, des dates de prévue prochainement ? Là, dans une heure, je crois. Attends, exactement. Non, attends, je vais te dire ça. Une heure et demie. Dans une heure et demie, on est sur scène. C'est la date la plus courte, la plus prochaine qu'on va voir. La Fabulous Continue le 18 mai à Saint-Etienne. Et je crois qu'on va faire un anniversaire privé, il me semble. Prochainement, tu dois être un peu concerné, je crois. Peut-être. Voilà, on a notre concert de fin de parcours aussi le 30 juin. Ce que, voilà, dans le cas du dispositif d'accompagnement, on a un concert dans la grande salle du Jack Jack. Voilà, on est en recherche de date sur 2023. Et sûrement un projet de studio pour cette année pour apporter de nouvelles matières à Ice Room. Bah, justement, comment ça se passe pour créer une musique en album ? On se tape dessus. Ça marche à peu près comme ça, hein ? Ouais, c'est pas là, je te lance tes baguettes, tu m'as lancé la guitare et c'est un peu pas là. Ça fait un son, on se dit « Yeah ! » Souvent, ça part soit de riffs, quand on se voit, d'idées qu'on a chacun de notre côté. Après, c'est un vrai travail d'équipe, autant sur la partie musicale que la partie texte. Et ça, c'est une philosophie qu'on a instaurée depuis le début. Et du moment qu'on n'est pas en accord avec ce qu'on joue ou ce qu'on dit dans les textes, ça marche pas. Donc, on travaille tous ensemble autour de ça. Eh bah, écoutez, merci beaucoup pour ce petit entretien. Bon concert pour ce soir. Ouais ! Bon courage, hein ? Ouais ! Tchou ! Salut ! Salut ! Alors, Dead Kiwiz, parlons-en, hein ? Pour le coup, je ne connaissais pas du tout ce projet. Grosse, grosse découverte. J'ai déjà vu le nom passer quelques fois un petit peu dans la région. J'ai vu qu'ils étaient passés au Silac, mais je connaissais pas plus le projet. Je pensais qu'ils faisaient du punk, alors que pas du tout. Genre, Dead Kiwiz, c'est vraiment un groupe de hardcore grind qui te tabasse des rythmes assez violents dans la gueule. Ouais, donc, grosse, grosse surprise. Ils ont une énergie de dingue. Ils envoient le pâté. Donc, grosse découverte pour Dead Kiwiz, et si vous avez l'occasion de les voir à côté de chez vous, franchement, allez-y, ça vaut le coup. Sous-titrage ST' 501 C'est la guerre, c'était une gentille guerre, bien comme il faut. Alors là, ce mois-ci, non, parce qu'on va répéter bientôt avec notre nouveau line-up, comme tu l'as appris ce soir. Jako, notre bassiste, donc, à Red, c'était sa dernière date, parce que lui va se consacrer à son nouveau groupe, Drop Dead Chaos. Et du coup, on va partir avec un nouveau line-up qu'on va annoncer, je pense, la semaine prochaine. C'était déjà, ça fait presque 30 ans qu'on existe, donc, tu vois, ça s'est décidé, un soir, ensemble, comme un espèce de brainstorming entre un mec du peu gros, en picolant, en fumant des védo. Et on voulait quelque chose de vraiment, tu vois, de côté assez punk, parce que, au début, Black Bomb, c'était l'esprit punk, c'était cette musique assez punk, hardcore. Et on voulait garder ce côté anarchiste, comme une bombe, comme quelque chose de percutant. Donc, la Black Bomb, Black Bombay, on a trouvé ce jeu de mots avec le Toshi, le Black Bombay, c'est du shit, coup à l'opium. Voilà, ça nous a tilté, comme ça. C'est du donnant-donnant, en fait, c'est sûr qu'effectivement, si t'es tout seul sur scène, t'as pas la même énergie, mais quand tu vois les gens en face de toi, et que c'est un partage, c'est un transfert d'énergie. Et plus tu sens, plus tu pousses, plus tu vois les gens qui sont vénères, plus toi, t'as envie de mordre dedans aussi, quoi. Donc, c'est ça, c'est un partage, c'est ça, la recette, je crois. Merci, merci à toi, merci à tous les abonnés de MetaLife. A bientôt, Lémanica. Alors, pour Black Bombay, du coup, sans surprise, je les ai déjà vus au Omega Soundfest, plus rangés, mûr et vigné, précisément. Toujours une dinguerie, Black Bombay, en live, ça a toujours été grosse puissance, rien à redire, honnêtement, l'énergie était là, les gars, ils sont toujours présents, ils ont une putain d'énergie, vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Le public répondait présent, donc ouais, franchement, c'était bien sympa. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé ce report, c'était une super soirée. Merci au Galdice Room, merci à Poon de Black Bomba, merci au Jack Jack. Bientôt du nouveau contenu sur MetaLife, et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Allez, tchuss !